Quand c'est bon, il faut le dire, les motocyclistes de Farkese-Dougou, ville située à 570 km d'Abidjan, sont à saluer pour le respect du code de la route. Il est rare de voir un motocycliste de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire conduire son casque sur la tête. Nous portons le casque pour la sécurité, parce qu'ici on a constaté que souvent des personnes ne maîtrisent pas trop la circulation. Donc quand tu roules un enjeu, de la même temps, tu roules pour toi, tu dois rouler aussi pour l'autre aussi, souvent une grille des feux tricolores n'importe comment. Et aussi lors des accidents aussi, on voit qu'ils se cassent aussi, nous protègent aussi. Souvent les corps habillés, quand ils sont sur les différentes voies, eux ils exigent le casque, ils nous donnent des contraventions. Souvent on pense qu'ils sont ennuis, non, mais ils ne sont pas ennuis, c'est pour nous même notre propre sécurité. C'est une raison pour laquelle nous sommes tous habitués au casque. Demons aussi ta famille compte sur toi. Si toi, il peut dire le pilier de la famille, la famille est là-bas, toi tu es ici. Ils vont te dire non, tu as fait un accident, une fois que la tête est touchée, ça a l'air bien difficile. L'état de Côte d'Ivoire fait de la sécurité routière un défi à relever pour le bonheur des populations. A cet effet, le gouvernement a accueilli Jean Taude, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière à Abidjan. Dimanche 7 mai, aux côtés du ministre Amadou Kone en charge du transport, l'ancien pilote de rallye français a visité un système de barrage intelligent installé sur l'axe Abidjan-Binjerville. Merci. 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 Merci.